Ici Jessie Archambault, je rencontre Aurélie Ouellet, une jeune fille vivant avec une cécité qui a installé un comité de sensibilisation à la différence à sa polyvalente. Je m'appelle Aurélie Ouellet, j'ai presque 13 ans puis je suis à la polyvalente depuis la rentrée des classes. J'étais archi-stressée, j'avais peur de comment ça allait se passer. À chaque cours, on se déplace, donc j'avais peur de ne pas me souvenir de mon numéro de local. J'étais là, je suis à la bonne place, je m'en vais dans mon cours, donc je regarde le prof et je lui demande, excuse-moi, est-ce que je suis à la bonne place? Maintenant, vraiment, c'est correct niveau local. Niveau anxiété, c'est sûr qu'il y en a encore un peu. Ça, c'est le poster du mode de lecture et d'écriture des malvoyants, le braille. Donc, c'est composé de six points, comme par exemple ici, cellule, le plus facile, c'est le L qui est 1, 2, 3 et le A qui est le 1. Mais sinon, c'est là que les élèves s'étaient arrêtés pour porter des propos insultants à propos de moi, de ma condition et du braille en tant que plein. Il y a des élèves qui ont commencé à dire « Ah, elle est muette, Ah, elle est sourde » en parlant de moi. Moi, j'ai eu beaucoup de peine parce que je me sentais insultée là-dedans. Puis j'étais un peu fâchée contre moi parce que je me suis dit « Seigneur, j'aurais dû leur parler en face ». Mais c'est pas ce que j'ai fait dire. Puis qu'est-ce que tu remarques dans l'angle, dans le bas de ta feuille au complet? Ici, j'ai oublié le nom. Je m'appelle Caroline Baron. Je suis intervenante. Je suis aussi transcriptrice braille pour Aurélie. J'accompagne Aurélie depuis qu'elle a 5 ans. En fait, mon rôle à moi, c'était d'accueillir premièrement Aurélie avec la peine qu'elle avait. Elle me l'a racontée dès que je suis arrivée dans le local. C'est sûr que ça nous donne les frissons au début parce que c'est tout ce qui a rapport à la différence. La façon d'intervenir pour moi, c'est d'enrichir les connaissances des gens. C'est sûr que de bien utiliser les mots, c'est aussi de pouvoir continuer d'enrichir les connaissances des autres personnes. Ça fait que c'est ce qui fait qu'on dit que le comité L'idée devient vraiment exposant deux, agent multiplicateur, parce qu'on veut devenir plein de petits mini-Aurélie, former plein de petites mini-personnes qui vont pouvoir être capable de transmettre finalement toutes les connaissances qu'ils vont avoir. Viens nous voir ce midi à la Maison des jeunes pour vivre un dîner au Noir, le comité IDÉ TATA. En fait, l'atelier qu'on va faire aujourd'hui au Noir va se faire à la Maison des jeunes, un local qui est vraiment fréquenté par plusieurs élèves de l'école, qui est un local dynamique avec toujours deux intervenants. Dans le fond, le comité IDÉ, on organise une simulation à la non-voyance. Donc Aurélie, elle va donner des conseils. On va remettre des bandeaux aux gens. Donc on va avoir les yeux bandés pendant tout le dîner. Et elle va leur donner des conseils sur comment elle organise, mettons, sa boîte à lunch, sur comment se déplacer. On va leur donner une feuille de braille, donc d'alphabet braille. Donc c'est pour informer un peu. Je vais t'inviter à mettre ton bandeau sur tes yeux. Ce que je conseillerais, c'est de rester calme puis de la confiance en notre guide. C'est la chose la plus importante parce que sinon, si t'as pas confiance en ton guide après ça, la seule envie que tu vas avoir, c'est d'enlever ton bandeau puis de faire « Ah, j'ai assez hâte que ce dîner-là finisse ». Fait que ayez confiance en votre guide. Puis pour les guides, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir pendant le dîner. On se rejance d'environ 10 ou 15 minutes. Parfait! Bon appétit! Est-ce qu'ici, vous avez des questions? C'est correct! Je suis de retour, Artemis. T'as-tu de la misère à trouver ta bouche? T'es très longue. J'ai juste plutôt pour prendre du bouffe. T'as de la misère, c'est normal. La stratégie, c'est que tu pourrais t'aider avec un de tes doigts, que tu pourrais venir pousser la nourriture dans ton ustensile puis amener l'ustensile à ta bouche après. Antoine, je vais te conseiller d'avancer ton menton. Oui, exactement. À la hauteur. Oui, vas-y. Et là, je pense que tu vas y arriver. À hauteur de quoi? À la hauteur de son bol. Il a compris ce que je voulais dire parce qu'il a vraiment avancé. Ça veut dire qu'il s'est baissé? Oui, il s'est baissé. Il a vraiment avancé son menton puis il va y arriver. Antoine, j'ai demandé à Aurélie qu'elle est dit qu'elle buvait sa soupe. Aïe! C'est un peu plus intelligent. Oui, moi, j'aimerais ça, Elia, que tu guides, Raymond, dans les chaises au salon. Les gens vont me demander, c'est quoi ton principal vœu? Moi, je leur dis, c'est de voir comme les autres, mais j'ai un peu moins ce désir-là que quand j'étais plus petite. Aujourd'hui, je me dis, je vis comme ça, puis c'est sûr que c'est très le fun de voir comme les autres, mais j'aime ça vivre comme ça aussi. Dans l'espace-salon, je pense que ce serait une bonne idée. Sarah, je suis derrière toi. Elle apprend à vivre avec sa différence. Elle aimerait l'accepter, mais je pense qu'elle apprend à vivre avec sa différence. Aurélie, depuis qu'elle est toute petite, elle inspire vraiment beaucoup d'élèves. Je me rappelle beaucoup d'exemples même où Aurélie, ça devenait même une solution. Est-ce que tu penses qu'on pourrait demander à Aurélie qu'elle parle à tel élève? Je veux vraiment te remercier autant que tu sois guide que tu aies décidé de vivre l'expérience. Je vais te permettre de lever ton bandeau. C'est sûr que quand on est arrivé au secondaire, avec ce petit événement-là, ça nous a permis de dire «ouais, je pense qu'on va devoir continuer notre défi de vouloir enrichir les connaissances des autres ». À la pause, OK, parce que là, il faut que j'aille vous porter en classe. Je veux qu'ils retiennent que de juste dire «ah, cette personne-là est aveugle ». Repense à la situation que tu as vécue le mercredi 8 février 2023. Repense à ça. Dis non-voyant ou mal-voyant et essaye de comprendre un peu plus la situation. Super! Mais c'est tout! C'est tout pour l'entrevue! T'as été bonne! J'ai remarqué vraiment! J'entendais une mini-moi. Pour voir ou revoir ce reportage, visitez amietélé.ca ou téléchargez l'application Amie.